Souvent, les musiciens me disent « j'ai mal aux os » ou alors « j'ai mal aux tendons » dans « disons j'ai une tendinite » au milieu de l'avant-bras alors qu'il n'y a pas de tendon. Donc souvent, le musicien a une visualisation de son dos un peu particulière, une visualisation. Étrange, anatomiquement étrange et c'est normal, tu n'as pas appris l'anatomie a priori ou si même tu l'as apprise et tu l'as superficiellement apprise. Parce que pour apprendre l'anatomie, il ne s'agit pas juste d'ouvrir un livre d'anatomie et ça j'ai eu aussi la demande de nombreux musiciens de me dire « apprenez-moi l'anatomie » et pour apprendre l'anatomie, il s'agirait surtout l'anatomie dans les livres, vous savez cette anatomie descriptive d'apprendre les insertions, d'apprendre les origines du muscle, d'apprendre la forme, les différentes formes de muscles, les différents rôles et évidemment le rôle de chacun. Et d'aller encore plus loin en regardant la physiologie musculaire, en comprenant comment un muscle fonctionne, comment il est commandé au niveau central, puis de regarder la physiopathologie, c'est-à-dire de comprendre quelles sont les différentes pathologies, pour ensuite s'attaquer à la biomécanique, c'est-à-dire dans la 3D, de bien voir comment un muscle fonctionne, pour ensuite regarder les groupes musculaires, puis les chaînes musculaires. Et tout ça avec un toucher du muscle, donc c'est-à-dire de palper, voire de passer donc par le massage, qui va faire que vous allez développer un toucher, donc une visualisation et c'est là ensuite que vous pouvez, lorsque vous avez une problématique, vous allez pouvoir voir visuellement dans votre tête et vous représenter, lorsqu'une problématique est décrite, une capacité de voir comment ça se passe à l'intérieur, en fonction de la plainte du musicien, ou alors de votre plainte à vous. Et évidemment tout ça s'acquiert avec le temps, et ce n'est pas juste en ouvrant un livre d'anatomie et en entendant quelques noms de muscles que vous pouvez avoir ce processus dans votre tête. Or, j'insiste sur le fait que l'anatomie reste un élément important pour vous musiciens. Evidemment pas toute cette trame que je viens de vous décrire, mais quelque chose de plus facile, de plus rapide, qui est l'anatomie fonctionnelle directement appliquée à votre technique instrumentale. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça signifie que tout ce que je vous ai décrit, il va falloir en effet étudier, et ré-étudier, et masser, et relire, faire de la biomécanique, bref, des études d'anatomie. Or, vous avez, en tant que musicien, et toi avec ta pratique de longue date, tu as une capacité d'ajuster ton geste, un feedback énorme par rapport à ta sonorité, mais également par rapport à ta gestuelle, un ajustement fin de tes gestes qui se passe dans l'instant, et cela à chaque instant. Et cet entraînement a permis de t'aiguiser, de te rendre hyper aiguisé par rapport à une proprioception, c'est-à-dire une capacité de sentir ton corps dans l'espace, en tous les cas, de ce qui se passe au niveau de tes mains, de tes lèvres, et d'une fonction plus globale par rapport à ton jeu. Donc ces qualités de développement corporel, de qualité de mouvement, de gestuelle, alors on parle de posture, mais pour moi la posture c'est un petit peu trop figé, en tout cas de gestuelle, te permet de visualiser clairement des aspects anatomiques fonctionnels si, et seulement si, je te donne des raccourcis fonctionnels anatomiques directement en lien avec ta technique. C'est-à-dire que tu as des besoins, tu sens tes limitations, tu peux visualiser une anatomie fonctionnelle et comprendre quels sont les liens entre une douleur, un geste, une erreur et une technique instrumentale. Et quand je dis une erreur, c'est une erreur ergonomique. Parce que dans ta technique instrumentale, tu ne fais pas foncièrement d'erreurs au bout de tes doigts ou de tes lèvres. Mais en amont, en amont, je parle toujours de ce qui se passe en amont du bout du corps qui touche l'instrument, en amont, il peut y avoir des petites erreurs et ça c'est hyper simple à résumer. Et je m'efforce de le faire et je continuerai parce que c'est relativement simple quand on regarde du bon oeil. Alors il faut changer de lunettes. Il faut changer de lunettes, c'est-à-dire que si je prends l'exemple d'une épaule et qu'on parle de tendinopathie, de bursite, d'épaules gelées ou tout simplement de douleur, de manque de liberté de ne plus pouvoir lever son bras, de tension entre les homoplates, de tension dans les trapèzes, dans la nuque, enfin, tous ces éléments qui vont faire que la levée du bras va être plus complexe et du coup la pose de la main sur ton instrument va être douloureuse. Et donc, j'ai créé un atelier spécialement pour cela, l'anatomie de l'épaule, un résumé en 3D, anatomie 3D, un résumé de comment fonctionne l'épaule, mais de manière simple. Et cette anatomie 3D te permet de visualiser beaucoup plus clairement le fonctionnement de ton épaule qui en est réalité pas très compliqué. J'entends souvent quand le musicien arrive avec sa problématique en disant, waouh, une épaule c'est compliqué. Non, c'est pas compliqué une épaule. C'est pas compliqué quand on a un point de vue peut-être plus simple ou simplifié et que les choses sont claires. Alors évidemment, c'est facile pour moi de le dire, mais c'est ça que je veux te transmettre. Et c'est ça que tu peux intégrer. Intégrer que l'épaule, ce n'est pas très compliqué si on prend les bons éléments au quotidien, dans sa pratique, mais également dans son quotidien, dans les gestes de la vie de tous les jours. Et là, tu as un super terrain d'entraînement, illimité en temps, en tous les cas, tout le temps que tu as dans ta journée pour faire ce que tu fais. Donc, sur chaque geste, ne comprendre comment tu peux intégrer ça. Et après, le musicien me dit oui, mais je suis obligé d'y penser. Ah oui. Ah oui, oui, vous êtes obligé de penser à vous, de penser à votre épaule, à votre main, à votre zone qui vous dérange pour pouvoir l'arranger. Vous êtes obligé d'y penser. Sinon, vous retournez dans vos schémas, les mêmes schémas encore, dysfonctionnels, qui vous fatiguent et qui entretiennent la problématique. Et voilà le problème. C'est que vous entretenez une problématique simplement parce que vous ne pensez pas à une zone et que vous êtes concentré sur l'activité en elle-même. Peut-être avec un peu d'acharnement si pour un peu vous êtes perfectionniste, vous allez vraiment insister et vous cassez la tête. Vous cassez la tête parce que vous allez vous casser le corps. Alors, vous cassez... Non, peut-être pas, mais vous abîmez. Alors, avec des séquelles, non. Généralement, il n'y a pas de séquelles avec les musiciens. Il n'y a pas de séquelles dans toutes ces pathologies fonctionnelles. Il y a des gros changements de point de vue et d'habitude nécessaires. Et quand je pense à la dystonie de fonction, par exemple, évidemment qu'il y a des grands changements à faire puisque vous avez réussi à désorganiser une commande, ce qui est énorme. Donc, il faut la réorganiser autrement. Donc, c'est un gros chantier. C'est du boulot. Et évidemment, vous sortez avec un point de vue différent sur votre musique, votre instrument, votre manière d'aborder la musique. Évidemment. Je vous ai dit, je suis tombé par terre il y a deux jours. J'ai glissé et je me suis étalé. Je ne vous refais pas le film, mais je me suis vraiment... Je suis vraiment tombé très fort sur la hanche, donc le fémur, et puis la malléole, la cheville, tout le côté externe. J'ai glissé et je me suis étalé et j'ai tapé sur un sol dur. Et évidemment, sur le coup, j'étais plus surpris que dans la douleur. Je ne me suis apparemment rien fracturé. Sur le moment, c'était assez clair. Et puis, avec le temps, c'est-à-dire, j'ai dû assister à une réunion, rester assis, et je me suis levé deux heures après, j'ai commencé à sentir un peu la hanche. Et puis, j'ai vu que j'avais un bleu, j'ai vu que j'avais, voilà, dans certains mouvements, certains muscles étaient un peu douloureux. Et ce qui m'a aidé à sortir vite de la problématique, c'est de visualiser ma hanche, de visualiser les muscles, de connaître mon anatomie pour pouvoir analyser l'histoire. Bon, évidemment, si j'avais eu mal, 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 je serais allé passer une radio, enfin, vous voyez. et n'hésitez pas à passer des radios, ce sont vraiment les examens les moins coûteux, proportionnellement à tous les autres examens qui ne diront pas mieux qu'une première radio, et c'est la priorité. Des fois, on vous envoie faire des trucs compliqués, on n'a même pas de radio pour observer et voir ce qu'il en est au départ. Mais ça m'a aidé de connaître mon anatomie, évidemment, pour comprendre, visualiser, me dire ah, bon, voilà, tel muscle, telle insertion, telle fatigue, oui, j'ai tapé dessus, j'ai un bleu, ok, j'ai mal dans tel mouvement, c'est normal, pas de problème, pas d'inquiétude. Et ça, ça a de la valeur, pas d'inquiétude. Ça a de la valeur pour toi, musicien, qui évolue dans un contexte très particulier, c'est-à-dire une implication physique énorme, quotidienne, répétée, exigeante. L'inquiétude est une limitation, le calme, la concentration, le côté serein, l'assurance, est important et donne une tranquillité d'avancement quotidienne. Alors, si tu veux savoir plus sur ton épaule, j'ai préparé un atelier sur l'anatomie de l'épaule, peut-être que tu l'as déjà visualisé, alors, il y a également l'anatomie de la main, l'anatomie du pouce, l'anatomie de la respiration, mais aujourd'hui, c'est l'anatomie de l'épaule en 3D, tout comprendre sur le fonctionnement de l'épaule avec un vocabulaire simple, avec une intégration rapide, il ne vous faudra pas des mois pour intégrer ces données, mais vraiment une intégration rapide pour faire le lien avec votre problématique. Et si les choses ne sont pas claires après que vous ayez suivi l'atelier, évidemment, restons en contact et je vous équilierai davantage. Vous avez le lien juste en dessous, comme d'habitude, vous arrivez directement sur la page de paiement et ensuite sur votre page membre où se trouve votre atelier. Vous commencez maintenant ou d'ici ce soir et vous améliorez votre point de vue, vous décortiquez votre épaule, simplement, vous comprenez, vous faites le lien avec votre gestuel, avec votre technique, vous comprenez pourquoi vous vous faites mal, pourquoi vous n'arrivez pas techniquement optimiser votre main, votre tête, votre cou, votre gorge, la liberté de votre voix, de votre technique instrumentale au niveau de votre embouchure, de votre main et vous avancez ensemble juste en dessous le lien et on se retrouve derrière. à tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada